Tapis dans l'ombre, le Conseil européen reste discret, prêt, s'il le faut, à sortir du guet et à déployer ses crocs. Chef de la meute européenne, il observe les moindres faits et gestes de ses comparses, n'hésitant pas à rappeler de qui doivent provenir les ordres. Peu connu du grand public, nous allons vous conter l'incroyable histoire de cette institution. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Là, j'ai vraiment craqué là. Mais avant de vous livrer les secrets du Conseil européen, on va passer à une petite clarification qui s'impose. Certainement parce qu'il manquait d'inspiration ou tout simplement parce qu'il voulait nous faire chier, pourquoi pas à nous la mettre bien profonde, les créateurs des organisations européennes ont décidé de leur filer des noms qui se ressemblent. Les cons. Du coup, entre le Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen, on est paumé. Si merde, les gars. Mais aujourd'hui, votre vie va changer. Ouais non, on va se calmer, pas changer. Mais au moins, vous allez peut-être pouvoir vous y retrouver un peu plus. Pour commencer, il est important de distinguer deux choses. Le Conseil de l'Europe est une organisation internationale. Le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne sont, quant à eux, des institutions de l'Union européenne, qui est elle aussi une organisation internationale. Autre chose essentielle, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne sont deux organisations internationales distinctes qui ne sont pas vraiment liées. Ainsi, le Conseil de l'Europe, c'est 47 membres, dont la Turquie et la Russie. Les 28 États membres de l'Union européenne sont eux aussi membres du Conseil de l'Europe. Par contre, l'Union européenne, elle, en tant qu'entité, n'est pas membre du Conseil de l'Europe. Et à quoi il sert le Conseil de l'Europe ? Créé après la Seconde Guerre mondiale, en 1949, le Conseil de l'Europe vise à défendre les valeurs de démocratie, d'État de droit et des droits fondamentaux. Et pour ce faire, le Conseil de l'Europe utilise des conventions internationales, dont une que vous connaissez particulièrement, la Convention européenne des droits de l'homme. Pourquoi vous la connaissez ? Parce que vous devez certainement connaître son instant judiciaire, qui est la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est là qu'on entend souvent que la France se fait un peu taper dessus. L'Union européenne, elle, c'est 28 États membres et bientôt 27 avec le Brexit. Son objectif de base, c'était de mettre en place une union douanière entre tous ces États membres pour supprimer les barrières tarifaires et non tarifaires entre ces derniers. Rien à voir avec le postulat de base du Conseil de l'Europe. Mais au fur et à mesure, l'intégration européenne s'est accentuée et de nouvelles compétences ont été données à l'Union européenne. L'Union européenne est alors une organisation internationale unique dans son genre et considérée comme hybride. Maintenant que les choses sont un peu plus claires, il est temps de reprendre notre super documentaire réalisé par WIP et non par... Tapis dans l'ombre, le Conseil. Non, 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 on se calme, on va pas être chiant, on va reprendre un ton un peu plus WIP-esque. Le Conseil européen, c'est l'une des 7 institutions de l'Union européenne et pas des moindres. Il reste encore aujourd'hui très opaque pour le commun des mortels qui ne voit pas du tout à quoi sert ce bordel. Mais si ça peut vous rassurer, cette institution est aussi opaque pour les spécialistes. En fait, c'est pas vraiment rassurant ça. Et pourtant, il joue un rôle essentiel dans le fonctionnement institutionnel de l'Union européenne puisqu'il est un organe exécutif. Si on prend la chronologie de l'Union européenne, on se rend compte que le Conseil européen est une institution très récente. En tout cas, officiellement. Il apparaît dans le traité de Maastricht de 1992 et devient véritablement une institution européenne dans le traité de Lisbonne. Oui, oui, le fameux, vous savez. Bonjour ! Officieusement, ben, ça existe depuis un bail quoi. En fait, c'est depuis 1974 que le Conseil européen existe sous une forme informelle, c'est-à-dire des réunions des chefs d'État, des États membres de l'Union européenne. Bah oui, il fallait bien que les chefs d'État et de gouvernement se rencontrent tranquillons, quoi. Quand on vous dit que l'Union européenne, c'est reptilien... Bon et sinon, c'est quoi le visage du Conseil européen ? Eh bien, c'est la tronche de nos chefs d'État et de gouvernement. C'est dans cette institution que l'on retrouve donc aujourd'hui la chancelière d'Allemagne, Angela Merkel, le président de la République française, Emmanuel Macron, le premier ministre belge, Charles Michel, le premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, ou encore le président du gouvernement d'Espagne, Pedro Sanchez. Et en bonus, siège également le président du Conseil européen, aujourd'hui Donald Tusk, le président de la Commission européenne et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Du gratin, quoi. Et si je vous dis qui c'est le président du Conseil européen... Mais qu'est-ce qu'on est que ça me fout de vos conneries ? Je ne sais pas et je m'en tape. Bah... Bah ouais. Voilà, la communication et l'Union européenne, c'est pas trop ça, quoi. Pas de panique, vous n'êtes pas plus qu'aucun autre. C'est tout à fait normal que vous ne connaissiez pas le président du Conseil européen, puisque ce sont les chefs d'État et le gouvernement qui sont toujours sous les feux des projecteurs quand il s'agit du Conseil européen. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ils détiennent plus de poids politique. Mais on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur le président du Conseil européen. Premièrement, il est élu pour un mandat de deux ans et demi renouvelable une fois. Il est élu à la majorité qualifiée des membres du Conseil européen. Et évidemment, quand on est président du Conseil européen, on ne peut pas exercer de mandat au niveau national. Le président actuel du Conseil européen, c'est Donald Tusk, et c'est son deuxième mandat, donc le dernier. Il est polonais, et pour la petite anecdote, la Pologne a voté contre son renouvellement en mars 2017. Pourquoi ? Parce que le président de la Pologne ne peut absolument pas blairer le petit Donald Tusk. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas. Et donc, il sert à quoi le président du Conseil européen ? Eh bien, selon les traités, il préside les réunions du Conseil européen, les prépare et s'occupe de la continuité de ses travaux. Il doit être un facilitateur au sein du Conseil européen, afin de favoriser la cohésion et le consensus. C'est également lui qui se pointe au Parlement européen pour faire un rapport devant les députés de ce qui s'est dit aux réunions du Conseil européen. Il a aussi des prérogatives de représentation de l'Union européenne à l'extérieur. Mais vous l'avez certainement compris, le Conseil européen est une institution représentant les États membres. D'ailleurs, on peut noter que dans les traités, le Conseil européen apparaît en deuxième position dans la présentation des institutions. La première étant le Parlement européen. Faut bien faire genre que l'institution la plus importante, c'est celle qui est élue par les citoyens. Mais après, on rappelle vite quand même que c'est les États membres qui décident parce qu'on met le Conseil européen et ensuite on présente le Conseil de l'Union européenne, autre institution représentant les États. Faut pas déconner quand même. Mais on s'occupera du Conseil de l'Union européenne dans une prochaine vidéo, ne vous en faites pas pour ça. Bon, et maintenant que vous savez à peu près à quoi ressemble le Conseil européen, on va s'intéresser à ses missions. Et vous allez comprendre pourquoi il est hyper important dans le fonctionnement institutionnel de l'Union européenne. Parce que comme le précisent les traités européens, le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités. Rien que ça. Vous l'avez donc compris, c'est le Conseil européen qui pose ses couilles sur la table. Ou les auberts. Là, c'est vous qui décidez. Du coup, c'est le Conseil européen qui détermine la politique générale de l'Union européenne et qui transmet tout ceci à la Commission qui, elle, a le monopole de l'initiative législative et donc c'est elle qui pond les textes. En fonction des priorités que le Conseil européen a fixées. Bon, la Commission peut quand même prendre des initiatives qui ne sont pas forcément inscrites dans les priorités des États membres. Ça a notamment été le cas au début de l'année 2018 quand la Commission européenne a présenté sa proposition sur la protection des lanceurs d'alerte dans l'Union européenne. Pour en revenir au Conseil européen, il doit se réunir minimum deux fois par semestre, donc quatre fois par an. Mais comme vous le savez, avec les nombreuses crises qu'on a connues ces dernières années, le Conseil européen s'est réuni de manière plus fréquente que ses quatre réunions annuelles. Concernant la prise de décision au sein du Conseil européen, eh bien le plus souvent, c'est par consensus. Et parfois, ça peut être à l'unanimité, notamment quand un pays veut adhérer à l'Union européenne ou alors par majorité qualifiée, comme par exemple quand il choisit le président du Conseil européen, comme on l'a vu tout à l'heure. Cette présentation du Conseil européen visait à vous faire comprendre une chose. Quand on parle de l'Union européenne, il est essentiel de ne pas perdre de vue qu'elle est la création d'États et que juridiquement, elle est une organisation internationale. En tant que telle, elle dépend de la volonté des États membres « J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que telle » qui garde la main sur son fonctionnement et sur ses priorités et sa politique générale. Le Conseil européen est donc la démonstration parfaite de ce qu'est une organisation intergouvernementale et est très souvent critiquée pour son opacité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur le Conseil européen, cette fameuse institution des Illuminati. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt sur Whip. Des bisous !